Salut tout le monde, c'est Kayane pour la chaîne de Capcom France pour vous présenter le Capcom World Tour. Être millionnaire parce qu'on est le plus fort à Street Fighter 6, c'est incroyable à dire, mais c'est tout à fait possible puisque c'est le premier prix à gagner pour le grand vainqueur de la Capcom Cup 10, le circuit officiel mondial de Street Fighter 6. Et au total, c'est plus de 2 millions de cash price qui sont mis en jeu, dont 1 million pour le grand gagnant. Je peux vous dire que sachant ça, on va réfléchir à 100 fois avant de faire un show Yuke no Peef. Et évidemment, il n'y a pas que le grand champion qui est récompensé puisque le second million de dollars de cash price sera réparti sur l'ensemble du circuit avec tous les tournois qualificatifs dans le monde entier et les participants de la Capcom Cup 10. Autant dire que ça fait rêver et qu'il faudra mériter son entrée si on veut prétendre à la gloire et la fortune et donc cette vidéo vous servira justement à savoir comment se qualifier à la Capcom Cup. Première solution, les tournois World Warrior. C'est un tournoi online divisé en plusieurs qualifications par pays ou région où chaque participant reçoit un nombre de points en fonction de son classement dans le tournoi. Le premier reçoit 50 points, le second 40, le troisième 35 et ainsi de suite. Et au bout de ces tournois de qualification, le joueur qui aura le plus de points gagnera sa place pour la Capcom Cup. A ce jour, il reste les dates du 29 octobre et du 12 novembre. Et enfin, les finales de ces World Warrior auront lieu le 19 novembre avec le top 8 des joueurs qui auront cumulé le plus de points. Et vu le niveau, ça promet. Et si vous n'avez évidemment pas tous ces week-ends à investir dans Street Fighter 6 et que vous voulez plutôt du tournoi offline, et bien réservez votre week-end du 3 au 5 novembre puisqu'il y aura le Capcom Pro Tour première offline à Paris. Et oui, on pourra entendre les bruits des stickers arcade et voir éventuellement des jetés de manettes puisque nous avons la chance en France de faire partie des 3 pays qui accueillent un Capcom Pro Tour première. Un événement offline d'envergure internationale, accueillant donc un tournoi de qualification à la Capcom Cup. Cela se déroulera le 3 et le 4 novembre à Lyspot, une énorme salle e-sport située rue de Rivoli en plein cœur de Paris et pour accueillir jusqu'à 1024 participants. Il faut savoir que tout le top 8 se déroulera sur la scène de la Paris Games Week le dimanche 5 novembre et se partagera un cash prize de 37 000 dollars. Et en plus de ça, le champion de ce tournoi remportera sa place à la Capcom Cup. Si toutefois vous ne pouvez pas aller jusque Paris pour vous joindre à la fête, sachez qu'il restera le Capcom Pro Tour online première qui se déroulera le week-end du 9 décembre incluant 3 pays, la France, l'Espagne et le Portugal. Et le champion de ce tournoi se qualifiera automatiquement à la Capcom Cup. Et si jamais vous n'avez pas réussi à sortir vainqueur dans tous ces tournois, et bien sachez qu'il y aura tout de même un tournoi Last Chance Qualifier, donc un tournoi de la dernière chance pour tenter le tout pour le tout. Donc si vous souhaitez vous inscrire, quel que soit votre niveau pour faire partie de cette aventure, tous les liens sont en description de la vidéo. N'hésitez surtout pas à participer pour jauger votre niveau, pour voir comment tout ça se passe, rencontrer la communauté et surtout profiter de l'ambiance. L'inscription en plus est entièrement gratuite, donc vous n'avez strictement rien à perdre. Et bien entendu, n'hésitez surtout pas à aller au tournoi communautaire de Street Fighter 6 qui sont organisés près de chez vous par des associations locales qui mettent beaucoup de temps et de passion. Voilà, vous savez tout, entraînez-vous bien et que le meilleur gagne ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...